Quel est le comble pour le rapporteur de la loi contre les fake news ? Propager lui-même une fake news. Naïma Moutchou, députée LREM, a diffusé un tweet dans lequel elle accuse un gilet jaune de faire un salut nazi. Paris 1940 ? Non, non, Paris 2018. Honte à ceux qui piétinent ainsi la République. Qu'ils sachent que leur manœuvre n'y changera rien. Nous continuerons à transformer le pays et répondrons à la colère de ceux de nos concitoyens qui manifestent dans le respect de la loi. Plusieurs internautes l'ont rapidement accusé d'avoir manipulé ces images. Ils l'affirment, l'homme dit en réalité « avait Macron » et réalise donc un salut romain. Consciente d'avoir commis une erreur d'appréciation, Naïma Moutchou a dans la foulée supprimé son tweet. Peut-être un cas isolé dans l'entourage du gouvernement ? Pas vraiment. Plusieurs députés et militants de La République En Marche ont cette semaine propagé une fake news sur l'origine des gilets jaunes. Le nom serait né aux Etats-Unis au lendemain de l'élection d'Emmanuel Macron. La réalité dépasserait-elle la fiction ? Le nom de domaine giletjaune.com a été déposé aux USA en mai 2017, la semaine suivant l'élection du président de la République. Énorme ! Le nom de domaine du site giletjaune.com a été acheté en mai 2017, une semaine après l'élection d'Emmanuel Macron et enregistré à Denver aux Etats-Unis. Ce serait bien que les gens commencent à s'intéresser à ce que fait Steve Bannon en Europe. Ah, donc Bannon ! Une théorie du complot rapidement balayée par l'agence France Presse, les députés en question ont depuis reconnu avoir cédé à un emballement. Propagé de fausses informations, presque devenu une habitude au sein de l'exécutif. Plus récemment, Gabriel Attal, secrétaire d'Etat en charge de la jeunesse, s'est empressé d'accuser des lycéens d'avoir aspergé d'essence leur proviseur et un CPE. On a eu par exemple à Venitieux un proviseur et un CPE jetés à terre et recouverts d'essence. Non, les élèves du lycée Hélène Boucher de Venitieux n'ont pas aspergé de membres du personnel éducatif. Les faits ont été niés par le proviseur lui-même. Il n'y a jamais eu volonté de me viser. J'ai reçu quelques gouttes d'essence dans ma chute. Ils se sont enfuis ensuite. Ce ne sont pas des élèves du lycée. Relayée par TF1, cette fake news devrait donc logiquement mériter un avertissement du CSA. Le gendarme de l'audiovisuel qui n'a, à notre connaissance, toujours pas réagi. La machine à fake news semble tourner à plein régime. La dernière en date pourrait être celle qui attribue à Moscou l'ampleur du mouvement des gilets jaunes. D'après le Times, 200 comptes liés à la Russie auraient diffusé des photos et vidéos de personnes grièvement blessées par la police. Une théorie que certains internautes qualifient de plaisanterie. Franchement, partir à la chasse des puissances étrangères, autrement dit la Russie, qui aurait manipulé le mouvement des gilets jaunes, communiquer à outrance là-dessus, ce n'est pas se moquer du monde ? Franchement. Le grand retour des études bidons où si t'as retweeté ou liké une info de RT en français et utilisé le hashtag gilets jaunes, tu te retrouves catalogué comme un relais de la propagande russe visant à déstabiliser l'Occident. Je ne pense pas que les gilets jaunes aient besoin de faux profils russes pour voir leur colère s'amplifier. Ça fait des décennies que la colère monte en France, voilà où on en est aujourd'hui. Il ne vous reste plus que le conspirationnisme russophobe pour vous donner une raison de vous accrocher à votre vieux monde et ignorer la réalité de la vie des vrais français. C'est lamentable et dangereux. A l'image de l'affaire Benalla attribuée à tort au Kremlin, ces nouvelles accusations risquent fortes d'être oubliées aussi vite qu'elles sont apparues.